Salut à toi YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD de Days Gone, 1, 2, 1, 2, je vais y arriver. Souviens-toi la dernière fois, on a vu que Boozer va vraiment très très mal, il est très très mal en point. Et donc on a appris, enfin Skizo nous a appris au camp d'Iron Mike, qu'il y avait potentiellement un avion de la Croix-Rouge qui s'est crashé pas très loin et que potentiellement beaucoup de médocs et des antibios qui pourraient nous aider. Et justement, on va faire cette mission maintenant. Ça va être incroyable, je n'aurais peut-être plus prendre ma moto. Quand même, respectons-nous. Petite moto qu'on a améliorée avec un nouveau moteur, du coup elle est plus rapide, c'est génial. Oulà, d'accord. Il faut que ce soit la nuit, évidemment. Et oui, le petit problème, c'est que l'hélico, enfin l'avion, s'est crashé dans plein territoire Reaper. Les fameux ennemis qui nous emmerdent. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais potentiellement beaucoup de Reaper dans le coin. Skizo, c'est Saint-Jean. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin ? Non, Skizo, R.A.S. Dis voir, j'ai combien de temps devant moi ? Quoi ? De quoi tu parles ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux appellent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc, jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Donc, il va falloir qu'on soit rapide, c'est ça ? Avant qu'il fasse jour. La rapidité, ça me connaît, bien sûr. Pas du tout. Et bah, c'est parti. Pour aller jusqu'au site du crash. Non, en vrai, je pense que le temps est bloqué à la nuit. Et c'est fait exprès. C'est vraiment fait pour être pratiqueur en moto, ça ? Oh bah, salut. Au secours. Ah mais non, mais ça sert à rien, en fait. Non, mais on redémarre. Tuez-moi, voilà. C'était pas du tout fait pour la moto. Non, mais je me disais, c'est bizarre. Il y a toute une installation comme si c'était un petit campement. Et effectivement. Mais quel accueil ? Il y a une mitrailleuse lourde. Super. Super, super. Voilà. On va avancer quand même un peu en moto. Au moins jusque là. Voilà. Ah, c'est quand même à 300 mètres, quoi. Donc, euh... Ah, puis il n'y a pas de grosse touffe d'herbe pour se cacher. Super. Oh mais ils sont combien au secours. J'ai raté. Non mais je lui ai effleuré la joue, quoi. La précision dans ce jeu. Au secours. Quoi ? J'ai été vu ? C'est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Bon, ils ne devraient pas pouvoir me toucher à travers, là. Quoique, j'ai un doute. Si je fais le mort, ils vont peut-être pas... Ils vont peut-être arrêter à un moment, non ? Ah bah non. Et ils peuvent me toucher. Ah, au secours. Au secours, au secours. C'est la panique. Mais il ne meurt jamais ! Au secours. Mais ça ne sert à rien de viser sa tête. Il a un casque. Ok, c'est bon. Non, je peux la prendre. Mais carrément. Ah mais il n'y a que 17 balles. Non mais super. Mais voilà, ils ne vont pas se ramener. Super. Ouais, ils font quoi, là ? Ils veulent un petit fumier ? Euh, un petit... Molotov, c'est ça ? C'est pas assez loin. En tout cas, ils ne bougent pas. Non, ça devrait le faire. Voilà. Eh bah, c'est plutôt efficace, quand même. Bon, lui, on va le finir à la mitrailleuse lourde. On verra bien. Je vais quand même reprendre mon arbalète, après. Parce que 17 balles... On ne va pas aller bien loin. Quoi qu'on vient de trouver des balles ? Tire dans la tête, complètement au pif. Non mais c'est bien, en fait. Après, d'un côté, pour la discrétion... J'ai déjà mon petit flingue avec le silencieux, donc ça va. Non mais... Ah, allez. On va retourner à notre arbalète, quand même. Je vais rester bien sympa, mais... Tu ne peux pas être précis avec ça. C'est vraiment quand tu t'enfuis d'une horde, je pense. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Bah, c'est ton arbalète que tu as essayé de traîner. Tout simplement. Et du coup, je ne sais pas si... Non, il ne faut pas que je prenne ma moto. On est d'accord. Ça y est. Oh non, il y en a un autre. Finalement, je regrette. D'avoir lâché l'arme lourde. On va se le faire. Je ne sais pas si je peux l'avoir discrètement, lui. Bah super ! Il m'a vu direct, instant. Ah, il y a de l'essence. Mais c'est sérieux ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va jamais laisser tomber, c'est ça ? Il a un doute. Il doute. Ok, c'est bon. Il est sur le bout. Bon, on va essayer de passer à côté. Tranquillement, vu qu'il m'a vu direct. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon. Je vais attendre qu'il se retourne. Il ne se retourne pas. Ok, au moins ici, il n'y a personne. Ça, ça fait plaise. Non, mais la violence, quoi. Avec les armes lourdes. Bonjour à la discrétion. Quoi ? Mais d'où ? Qui ? Quoi ? Lui, là-bas ? Super ! Non, mais le mec, il me repère à 3 km. Je veux dire, à un moment, il va falloir être réaliste. Sinon, on va se poser des questions. Ok, l'avion est là. Mais non, mais sérieusement ? Mais comment il peut me voir ? Non, c'est un bout d'avion. Trouvez les antibios. Ah oui, l'avion est là. Voilà. Bon, là, on ne va pas m'emmerder, j'espère. Ah, cinématique. Ouh là. J'aurais peut-être mieux fait de garder la mitrailleuse lourde. Ouh là là. Ouh là là. Ouais, j'aurais mieux fait. Je le sens mal. Je peux l'avoir discrètement ou pas ? En vrai, je ne pense pas, mais bon. Salut. Je ne peux pas. Bon, ben c'est super. Évidemment, il va charger toute sa vie. Il faut que j'attire vers les trucs explosifs. Je peux me recacher de lui ou pas ? Je ne sais pas où il est. Ok, il est là-bas. Il ne sait plus où je suis. Si, il sait. Wow ! Bon, moi, il y a des balles, j'ai vu, par terre. Non, mais cours, par contre. Cours. Au secours. Cours toute ta vie. Il y a des endroits où il y a des balles par terre. Il est où ? Ok, il est là-bas, de l'autre côté. Ah ! Il m'a fait peur ! Il y a un piège à loup, là. Oh, mais je n'ai pas le temps, quoi. Il y en a un autre, là. Il ne va jamais me lâcher. Je n'ai plus l'endu. Allez, viens par là. Oh non, mais il y a ses petits potes, en plus. Au secours. Je peux me glisser là-dedans ? Oui. Au secours. Au secours, au secours, au secours. Un combat de boss dans Dice Gun, qui l'aurait cru ? Par contre, je n'ai plus d'endurance. Il est en feu. Ça n'a pas ton skin. Oups, là. Par contre, je n'ai plus rien à faire exploser. Ah si, il y en a un, là. Je n'ai plus d'endurance. Je peux me faire avoir. Non ? Il est où ? Il n'a pas un petit piège à loup, là ? Non, c'est vrai. Je ne peux pas courir en rechargeant. Ce qui est assez frustrant. On ne peut pas se cacher, en fait, de lui. Il est peut-être passé là. Magnifique. Ça n'a servi à rien. Il n'y a pas un piège, là ? Si. Il est là. Ah ah ! Au secours. Quoi ? Adieu. Faut-moi la paix. Je me casse. Non mais la mitrailleuse lourde, quoi. C'est ce que j'aurais dû garder. Il est où ? Mais non, mais... Je lui mets tellement peu de dégâts, en fait. Vite. Vite. On court. On court toute ta vie. Hop là. Attention au petit piège. Il n'y a plus de bidon explosif, quoi. Il en faudrait juste un. Il n'y en a pas ici, j'imagine. Ah, je n'ai plus d'endu. Ah, salut. Relève-toi, vite. Fais quelque chose. Au secours. Je n'ai plus d'endu. Je n'ai plus d'endurance. Je n'ai plus d'endurance. Je n'ai plus d'endurance. Je n'ai plus d'endurance. J'ai fait tellement peu de dégâts, quoi. C'est abusé. Non, soigne-toi. Fais quelque chose au cours. Je peux mourir. Je suis mort, hein. Non, même pas. Ah, je suis en vie. Je n'ai plus de balles. Mais sérieusement, je ne peux rien faire. Si on lui jette un petit cocktail. Super, ça n'a rien fait. Ah, si. Ce n'était pas un cocktail. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Mais comment ? Comment tu veux y arriver ? Il me faut la mitraille lourde. Il me faut une mitraille lourde. Hein ? Ah d'accord, mais ils ont ramené ma moto là. Tout va bien. Du coup, il faut que je trouve un gros. Oh non, sérieux ? Je n'ai pas le droit ? Non, mais il y en a forcément une quelque part. Je ne sais pas, mais... Non, mais c'est bon, on la connaît. On la connaît à la cinématique. Il y a une caisse là. Il y en a une là-bas, une autre derrière. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il se prenne un piège et que je puisse lui poser une bombe. Allez, viens. Viens, mon gros. Mais non, mais... Bon, ok, on l'a touché un peu. Quoi ? Ça ne l'a même pas atteint. Enfin, si, ça lui a fait mal, mais... Cours, par contre, cours. Il est où le passage ? Il est là. Ouais, vas-y, viens. Ramène-toi, mon gros. Mais comment ? Mais maintenant, il ignore les explosions, quoi. Il est devenu immunisé. C'est nouveau. Non, au secours. Il y en a une là. Il y en a une autre là-bas. Ok, il arrive. Oh non, il a fait un petit détour dégueulasse. Ça ne lui a rien fait, mais au secours. Ok, là, j'ai mal joué, par contre. Il me faut un peu de répit. Je n'ai plus d'endurance. Merde, c'est où le passage ? Ce n'est pas là, ce n'est pas là. Au secours. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi il le reprend ? Je veux qu'il recharge. C'est trop compliqué à comprendre. C'est pas trop tôt. Saloperie. Allez, ramène-toi. J'avoue. J'avoue, tu vas crever, oui. Je ne sais pas où l'emmener, moi. Il n'y a plus de caisse, maintenant, explosive. Enfin, je crois. Salut. Je n'ai plus d'endu. Non, je veux mon passage. Oh, portail. J'ai plus rien. Oh non, je voulais qu'il prenne le petit piège. C'est sûr d'avoir une chance de le lancer ou faire quelque chose avec, quoi. Et merde. Il est derrière moi. Non, mais cette partie de cache-cache nul, quoi. Ok, c'est bon. J'ai un petit peu de répit. Tout petit peu. Il me faut de l'endurance. Ah, le piège est défoncé. Merde. Et forcément. Je ne sais pas quoi faire. J'ai une grenade frag, remarque. Merde ! Je l'avais eu ! Ah, pourquoi je n'ai pas fui ? Oh non ! Est-ce que ça a compté ou pas ? Super. Bon, on va refaire la même technique. Le petit piège. Sauf que là, on va se mettre à côté d'un truc explosif. Voir si jamais ça apporte quelque chose. Allez, mon gros, viens. Il ne va pas marcher dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, il m'a perdu. Ben non, il ne m'a pas perdu. Mais évidemment, ça ne va pas marcher. Ah non, je peux potentiellement le perdre. Non, oh, putain. Quoi ? Il ne s'est rien passé ? Il n'y a même pas eu d'explosion ? On a juste eu le bruit. Pour le fun, quoi. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu est buggé, ça y est. Ok, là, ça lui a fait mal. Là aussi. Allez, fais le tour. Fais le tour et marche dessus, je t'en supplie. Mais il est buggé, hein ? Eh, mon gros, je suis là, hein. Je peux le reprendre, le piège ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Allô ? Ah ben quand même. Allez, viens. Bon, j'ai jeté toutes mes grenades, hein. Donc maintenant... Il ne m'a pas eu. Ah si, il m'a eu. Mais non ! Non, il est toujours contre moi. On l'a pas mal à mocher, quand même. Ah oui ! Et ça y est, on l'a eu ! Oh, mon Dieu ! Allez, une petite prime. Oh, sérieusement ? Quelle horreur ! Bon, du coup, j'ai plus de grenades, ni rien, quoi. Peut-être fabriquer quelques molotovs. Trouveau obtenu bricoleur. Super. Bon, on espère que ça fera l'affaire. Ah, puis je peux rien porter maintenant, donc il faut que j'évite les mecs avec les mitrailleuses lourdes. Super. Ah oui, mais non, notre moto, elle a été... Téléportée à côté de nous, c'est vrai. Voilà. Ah ! Bon, on espère, hein. Quel combat ? Ouais, qu'est-ce que tu veux, Riki ? Pourquoi il ne faut pas qu'elle apprenne que je suis là ? Ok. Ça me fait la transition, tranquille. Ça me fait place. Ah, mais quel combat ! Au secours, je ne m'attendais pas à ça. Mais du coup, c'est intéressant que ce soit compliqué. Et un peu technique, mais pas trop non plus. Genre là, on a tout de suite vu les trucs rouges, j'en avais compris qu'il fallait viser ça plutôt que se contenter de lui tirer dessus. Mais j'avoue que la mitrailleuse lourde aurait été un avantage non négligeable. C'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Ouais, évidemment. Il ne fallait pas qu'elle le sache. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles ? Putain, Riki, qui assure la sécurité ? Tu sais quoi ? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que tu viens faire là ? Ce que je fais là, Dick ? Adi m'a envoyé te chercher. Ah. Oh là là, ça pue. Ça, ça pue. Est-ce qu'on va arriver à temps ? Qu'est-ce qu'il a, Boozer ? Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En me renseignant, j'ai appris que Skizou et toi veniez par ici. Je comprends bien pourquoi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Le site du crash. Le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocié avec Carlos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça, c'est des conneries. J'étais là. La soute est déjà à moitié vide. Les traces qui tendent le site du crash vont toutes vers le sud. J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois. On peut pas se fier à eux. Ah bah oui, c'est sûr. C'est comme Skizou. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein ? Ouais, super. Maintenant, tu me prends pour le larbin de Skizou. Je me traîne ? Hé, dans ce cas, comment t'as su ? Un drifteur. Du camp de Copland. Tu l'as dit toi-même. C'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Skizou cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu le mets, ma chaîne de travail. Je me suis posé une question. Elle va se calmer, elle. Vraiment le choix ? La dernière fois que je t'ai vue, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te prier pour ramener des survivants. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. D'où la méfiance envers Tucker du camp de Hot Springs. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, qui a pas dormi depuis plusieurs jours, il est si vulnérable, qui cherche même plus à échapper à des types comme toi, tu t'es jamais dit qu'il savait pas le choix ? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'embaucher tes crédits ? On a tous le choix, Dicone. A nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui peuvent pas travailler et gagner leur croûte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. Ouais, 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 ouais. Non, bah du coup, on comprend mieux les tensions qu'il y a entre Lost Lake et Hot Springs. Notamment parce que Tucker a plutôt des tendances à l'esclavagisme. Ce qu'on a déjà vu, vu que quiconque entre dans son camp à Hot Springs doit travailler. Absolument. William ! William, si tu m'entends, je te demande de te calmer ! Adi, qu'est-ce qu'il se passe ? Wooser ! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous ? Tu fais quoi là ? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu te plaisantes ! Elle va le tuer. Ah, d'accord. En sérieux ? On va le faire ? Oh ! On va lui couper le bras. Oh ! Ah, comme ça, sur l'anis de l'usine, il n'est rien. Oh ! Erre ! Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est un peu brutal aussi. Oh, mais... C'est le chargement. Bouzer va mal le prendre, c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je ne sais pas où tu as dégoté tout ça, et je ne préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vie, Deacon St. John. Beaucoup de vie. J'espère bien que notre épute va bien monter après ça. Ah, merde. J'ai appris ce que tu as fait. Vous pouvez quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien. Bon sang. Ah, là, 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 là. Bouzer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu. Et t'ont suivi. Ah, bon, on a bien vu, hein. Hmm. T'as fait ce qu'il fallait. Non, mais je suis sûr que Bouzer va mal le prendre. Mais bon, c'est pas comme s'il avait le choix. De toute façon. Ah, là, là. 1750 seulement ? Mais attends, on va sauver plein de gens. Bon. Puis-ce qu'il y a une équipe de recherche d'une héros, encore ? C'est du pipeau. Rendez-vous au mémorial de Sarah. Ah. Petite mission secondaire. Euh, pfff, ouais. Un point de compétence. Ah, ça, ça fait plesse, par contre. Merde. Reduit largement le recul des armes à projectiles, ça peut être pas mal. Les dégâts infligés par les carreaux d'arbalète, ça peut être bien aussi. Et en survie, qu'est-ce qu'on a ? Deux fois plus de plantes, mouais. Portée du mode survie. Ah, je sais pas. Bon, en concentration, ouais, vas-y. Fais plus mal en concentration, du coup, ça peut être utile. Et du coup, capacité à recharger vos armes à projectiles pendant un sprint. Réduis le recul et les dégâts des carreaux. Bon, très bien. Euh, oui, on va regarder. Bon, le moteur, c'est bon. Échappement pour mille. Réduction sonore, mais on est presque à fond, quoi. Bah, j'espère bien. Puis après, on n'avait plus rien. Non. Bon, du coup, la moto fait beaucoup moins de bruit, maintenant. Bref, nous en sommes à 37 minutes, ça tombe très bien. YouTube, on va s'arrêter ici pour cette VOD. J'espère qu'elle t'a plu, que tu l'as partagée, que t'as laissé un petit pouce bleu, évidemment. Ce combat de boss absolument incroyable. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, évidemment. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501